Bonjour, je m'appelle Flavie Deléage et je vais vous parler de l'écologie au lycée. Nous nous trouvons actuellement dans le self participatif du lycée. Le self participatif, qu'est ce que c'est ? Un self participatif, c'est un endroit où les usagers se servent eux-mêmes la quantité de leur choix. Les premiers effets ne se sont pas fait attendre, cela a diminué drastiquement le gaspillage. Le self a fait baisser de 10 fois la quantité de déchets en une semaine, passant d'une vingtaine de kilos à 2 kilos pour chaque service, soit l'équivalent de 900 repas. Depuis son installation en 2019, les plats alternatifs sont proposés tous les midis. Des plats à la viande, des plats aux poissons, comme des steaks végétaux ou des galettes de légumes. Ce nouveau fonctionnement a réellement diminué la nourriture jetée à la poubelle ou au composteur. D'ailleurs, l'établissement produit son propre engrais biologique avec le composteur qui récupère les déchets biodégradables comme les pots de fruits ou le reste de nourriture. Le lycée a été le premier en Auvergne à mettre en place un self participatif. Dans un lycée de presque 1000 élèves, tout ne fonctionne pas forcément comme on le voudrait. Prenons par exemple les gobelets de la machine à café. A la rentrée 2021, un problème se pose avec ces gobelets. Ils sont laissés de partout dans le lycée. Que faire des gobelets abandonnés dans le lycée ? Abandonnés de partout dans le lycée, dans la cour, les couloirs du lycée ou certains mènent sur les poubelles malgré plusieurs tentatives de prévention. La MDL a pris la décision de les supprimer en attendant de trouver une solution. Après observation dans d'autres établissements, la MDL décide donc de mettre en place un éco-consul. C'est une machine qui récupère les gobelets et en théorie rend un jeton au bout d'un certain nombre de gobelets, une loterie en quelque sorte. Un jeu qui rapporte gros pour l'environnement et la propreté de l'établissement. Et n'oublions pas que ce jeton permet d'avoir une boisson gratuite. Les éco-délégués ont été chargés d'informer les élèves sur le fonctionnement de la machine. Depuis la mise en place de l'éco-concileur, beaucoup moins de gobelets sont retrouvés dans le lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...